Les openings de Pain Lock sont un peu slow. On attaquera justement avec l'EDH pour Otsuna et ça partira sur du DK pour Vincent. Pour l'instant, c'est un DK comme un autre. On voit le Mulligan, on va voir le retour directement. On comprend la supercherie. Voilà, donc la version plus contrôle, on va dire, triple rune 200 pour la liste de Vincent. Après, attention, parce qu'Otsuna, ce n'est pas non plus du DH ultra classique. C'est ça, et ce Zilliax, on sait à quel point ça peut être un cauchemar pour pas mal de decks. C'est le DH blessure en fait qui nous joue. J'ai l'impression que c'est un DH blessure. On fait le ménage ici des victimes. Il vient de réduire déjà une carte de 2 de mana dans sa main. À chaque fois qu'il prend un tic, elle est réduite. Ses stats, je ne m'en rappelle plus, je crois que c'est une 3-5. Ce n'est pas une 5-5 totes ? 5-5 totes, ce serait quand même très fort. Je crois que c'est un... On va voir, parce que ce sont des cartes pas habituelles. C'est une des clisses qui est passée, alors très exotique, qui est passée il y a quelques jours comme ça. Donc vraiment l'orientation du... Je vais baser sur je vais prendre beaucoup de dégâts et ça va permettre d'avoir des synergies, notamment avec la 4-3 qui se dédouble, qui est souvent jouée. C'est Vins, on se méfie. On va faire le clean. Vins fait directement le clean et c'est vraiment bien vu. Et on voit que quand ce n'est pas le tour du DH, la carte ne se réduit pas. C'est pendant ton tour. C'est pendant ton tour uniquement. Ici, on joue le Zilliax. Le Zilliax, il peut gagner la game à lui tout seul. Donc on rappelle, c'est au début... À la fin de son tour, pardon, on va prendre 3 dégâts. Et au début du tour, ça double attaque. Et là, on voit à la cam de Vins, qu'il est en train de lire la carte et je crois qu'il a qu'au fric, c'est un vrai problème. Oui, parce que pour le moment, pas moyen d'aller le chercher facilement. Il va avoir souvent cette carte, mais... On va passer à 10 d'attaque. Le coup d'arme. C'est bien une 5-5-5, wow ! On a déjà 7-up l'étal. On a déjà 7-up l'étal. Oui, parce que ce Zilliax aura 20 d'attaque au prochain tour. Wow, le top deck du Vins ! Ça a l'air facile. Magnifique. Et là, pour le coup, tu viens d'enlever énormément de dégâts à ton adversaire. Tu es avec tes 33 points de vie. Tu sais que tu vas te faire un peu agresser, mais ça va être plus tranquille. On va avoir le temps. On voit qu'en main, il a notre spell à 5 qui nous permet d'avoir des taunes de l'armure. Deuxième sans vampirique également. Le top deck, là, il était bien. Il était important. Il était vraiment très important. Wow ! Il y a un petit Zéphry joué du côté d'Otsuna qui donne quand même pas mal de burst. Avec ce marteau du destin, ça va rentrer beaucoup d'attaque. Et avec ce marteau du destin, rien qu'avec ton hero power de DK, c'est une bonne idée. Ça commence à être une autre carte. Et on voit qu'à côté, en plus de ça, il a le petit pirate qui permet de monter l'attaque. Donc, à moins que le marteau ne fasse vraiment pas plaisir. Déjà, là, cette première game, elle n'est même pas encore finie. Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé mille choses. Le Sotso, du coup, qui met ses 3 pirates 1-1. Parce que dommage de ne pas avoir la possibilité, là, sur ce tour-ci, de faire marteau du destin. Ils sont 2-2 pirates. Après, il peut quand même faire un tout. Il HP, du coup, il a un trade avec l'arme. Et il lui reste 5 mana. Là, juste, il investit dans ce Doomhammer. On voit ce qu'il se passe. 5 mana, avec la surcharge en plus. Est-ce que tu peux avoir peur d'un pet-arme en face ? Une vipère dans un deck contrôle ? Une vipère qui se perd ? Tu le considères ou pas ? C'est compliqué. Il se fermait comme ça. Je pense là. Après, il y a aussi cette 1-3. Je pense qu'il va plus mettre cette 1-3. Parce que Nag'a, on sait à quel point il peut être clutch. On avait le choix entre investir sur un pirate ou une 1-3 Nag'a qui peut rentrer. Il y a beaucoup de dégâts. On a choisi la 1-3. Il faut se méfier aussi quand même. Parce que chez Otsuna, on est qu'à 9. Alors, normalement, il y a 0 burst en face. Donc, tu es plutôt tranquille. Mais, voilà. Il faut faire attention à tes points de vie. Avec les cartes. Là, on parlait de pain lock tout à l'heure. Même esprit. Même esprit, là. Mais du coup, on n'a pas de cadavre, chez Vins. Cadavre ? Je crois que... Cette explosion ne se met pas bien. Par contre, la ficelle, ça fait le boulot. Ça joue du côté de Vins, les amis. Et là, si on a une arme gel, il regarde bien la discover. Et il la voit. Il trouve l'arme qui gel. C'est magnifique. La maîtrise. Le lieu, il est important toujours pour la synergie pirate. Augmenter ton attaque avec Doomhammer. Tu vas prier pour ne pas qu'il y ait l'arme gel. Mais je crois qu'au moment où l'arme gel tombe, ça va être bien. Ah oui. Après, il n'avait pas les cadavres. Donc, elle n'a pas le boost. Elle n'est que, entre guillemets, que 3-3. Elle n'est que 3-3. Mais c'est 3 tours déjà. 3 fois 3, 9 dégâts. Souvent. Souvent. Souvent, ouais. C'est ce qu'on dit. Les maths, pas de distance exacte. Mais voilà. J'ai l'impression que 3 fois 3, ça fait 9. Vins, il boit son petit verre. Plutôt serein. On ne l'a pas vu trop trembler. Il y a eu Zilliax quand même. Il y a eu ce timing Zilliax. Il fallait quand même... Ouais, tout de suite avoir la réponse. C'est là où on voit les grands joueurs de cartes. La maîtrise. C'est les grands joueurs de cartes, ça. Les pirates. On va rentrer des dégâts du côté de Shotsu. Je pense qu'on ne va pas réouvrir le lieu, justement. Pour avoir plus de pirates prochain tour. Je pense que rentrer deux dégâts maintenant... Ça ne va pas changer. Alors qu'au prochain tour, ça va être une édition vraiment violente avec le démon. Et là, le move très violent, c'est cet écraseur en quartzite. C'est cet écraseur-là. Il ne va pas hésiter longtemps. Oh non. Et ouais. T'as 28 points de vie, t'as absolument zéro frayeur pour TPV. On tira en plus. On tira le petit raid. L'acupuncture. Et on va sucifier, je crois bien. Voilà, c'est ça. Juste nous aider à finir la game ici. Et c'est donc Vince qui prend le premier point en s'imposant avec son déca-blood. C'est ça. Et qui a été... Alors, si, il y a eu le Zilliax qui a mis la pression. Il y avait clairement ce timing Zilliax qui faisait très très peur. Voilà. Mais bon, il a réussi à trouver la réponse tout de suite au moment où il fallait. Parce que c'était setup létal avec ce Zilliax. Ouais, clairement. Ça allait être très compliqué. Il avait quand même ce soir à 5 pour faire des 2-4 taunts. Je pense qu'il ne mourrait pas. Mais ça ne le gérait pas, ce Zilliax. Il fallait quand même trouver une gestion. Mais cette gestion, elle était vraiment parfaite. Elle était là. C'est là où tu vois qu'en décliste fermé, du coup... Il peut se passer des choses. Ça, Otsuna, il ne sait même pas encore si c'est un déca-blood ou quoi. Mais là, il le sait, du coup, le deuxième match. Et on voit qu'il coupe directement son démo. Ouais, c'est la deuxième manche ici. On sort le démo fatigue. On sent du côté de chez Otsuna qu'il va falloir se méfier. On a tenté de valider ce DH. Ça n'a pas pris. C'est ça. C'est le démo qui y va. Avec une assez bonne sortie. Rovince, je crois qu'il vient de lire Gorgonzormu. Et c'est intelligent de sa part de l'équipe. Parce que c'est une des manières de mettre de la pression à ce démoniste. Oui, si tu laisses trop de temps au démoniste. Il y a quand même à aller chercher, piocher, mettre en place ses combinaisons parfaites. Popgar, crescendo. Ce n'est pas bon. On sait qu'il y a un Gorgonzormu arrivé on curve. Le fromage, il est clairement flexible. Tu peux le faire directement en T2 après. Ou un peu le laisser s'affiner. Le truc aussi qui est bien avec cette explosion en main pour Vincent, c'est que ça va pouvoir potentiellement lui permettre de faire facilement le chef d'orchestre. Là on voit directement dans la main d'Otsuna, on a plein de curves possibles. On a l'embarras du choix un peu. Il va rester tranquille, basé sur la pioche. Plutôt slow et réfléchir. Le fromage est récupéré. Et là j'imagine que ça va être le moment d'augmenter sa fatigue. Popgar est là. On n'a pas encore notre ami crescendo. C'est ça. Et on sait que c'est un potentiel d'énormément de dégâts. C'est ça. On connaissait les listes d'avant avec Demo Fatigue qui faisait déjà énormément de dégâts. Maintenant, avec la dernière extension, il y a un sort à deux dégâts qui est sorti. Et qui dit que si tu dépenses cinq cadavres, tu découvres une carte de ton deck et la copie. Potentiellement un crescendo un peu cadeau. Ça on avait déjà eu avant le Naga qui a été joué. Je ne sais pas s'il garde encore Naga. En moyenne on les voit moins. Mais il permettait aussi de faire plus de ressources. C'est ça. Par contre, attention. Dès qu'à 19 ici, Vince a mis sa pression. Avec en plus ces petites araignées camouflées qui permettent de calmer le développement de board. Il y a un top deck, un domino qui peut clean le board. Je pense que presque clean vraisemblablement. Ça va laisser une 3-1. Ah non, même pas. Ça commence à deux. Ça va commencer deux dégâts. Deux, trois. Il est parfait ce domino. Il est parfait. Ce n'est pas la meilleure fracturation. Mais on en retrouve une autre pour épurer le deck. Épurer le deck avec un sort à deux qui dit que tu vas chercher des cartes dans ton deck. C'est plutôt bien vu. Ça te permet de préciser les choix que tu dois avoir. On va quand même prendre cet 1-3 et je pense qu'il a raison. On peut avoir beaucoup de dégâts. On va se les faire à soi. Ça fait la grimace du côté de chez Vincent. Il sait qu'il vient de perdre beaucoup de board d'un coup. Et qu'Otsuna vient de s'acheter pas mal de temps. On investit dans ce deuil mousse et il se retrouve à 14. Le deuil mousse, il ne déconne pas. C'est ça. Là, Vince va rentrer sur un plan où il va commencer à espérer qu'il n'y ait pas de popgar en face. Pas de moyen de remonter en termes de points de vie. Clairement, clairement. Mais en vrai, on a un rat qui vient d'arriver dans la main de Vince. Juste avant le BO, on parlait un peu de ce match-up et on disait que ton rat, il peut toucher popgar. C'était un peu la seule carte intéressante. Effectivement, ouais, c'est rat. Tu clines derrière et t'as prêt. Popgar, t'as pas les taux d'eau en ressources, t'as pas le soin qu'il t'apporte. Ça peut être embêtant. Rotsuk est en train de calculer. On devrait aller découvrir vraisemblablement. Le petit naga est toujours là dans sa version. C'est ça. Là, c'est à la recherche du crescendo. Il est trouvé. On trouve le crescendo. Et ouais, je crois là, on va... Au niveau de 7, on va faire l'étal, je crois. Sur le terme de burst, le prochain tour, c'est un peu effrayant. C'est ça parce que là, on prend un type de fatigue à 5. Donc les crescendos mettent 6. 6, 7. Même potentiellement 8 avec la naga. Ouais, alors tu pars sur les tonneaux. Maintenant, les tonneaux rajoutent 8, donc ça revient au même. Ça, ça fait déjà 3 crescendo, ça fait 21. 3 crescendo, ça fait 21. On est bon. Un tonneau, ça fait 25. Tu peux pièce le dernier tonneau. Tu montes à 29 très facilement. À part exactement la carte qu'on connaît. Mine de rien, cet effet domino, je trouve, qui a eu un rôle hyper important pour enlever la pression. On était un petit peu bas en termes de point de vie du côté de Shotsu. Là, ça y est, ça va être terminé pour le DK d'Incent. Quand il sort comme ça, il part de l'instant. Ah oui, on a eu double démon, ce qui a permis de vraiment bien augmenter la fatigue. Et après, ça rigole. 1-1, égalisation, égalisation. Otsuna qui met son plan de jeu en marche, je dirais, avec ce démoniste qui, pour lui, doit faire un gros boulot vu les classes qu'il a choisies pour ce quart. Et alors là, du coup, comment est-ce qu'on contre du côté du Vincent ? Il nous reste Paladin, il nous reste Shaman. Je pense qu'on va plus sauver sur l'option Paladin. Shaman, c'est un peu... Il met du board que le démoniste peut répondre facilement. Et c'est un peu compliqué. Paladin qui a la possibilité de conteste un petit peu le côté... Donc, c'est Paladin Inessa ici. C'est ça. Le côté Jvétoteca, potentiellement plus vite que toi. Il y a quand même des Curves Tempo qui peuvent faire très mal. Une pipe si rapide. Il y a un Zilliax qui connecte sur le board. Je pense qu'un Zilliax très tôt, il y a peu de deck qui peut le répondre facilement. Voilà, dans la main du démo, il y a déjà ce Popgar. Et on sait que dans ta Popgar avec démo, tu es content déjà. Toujours pas de 2-2 qui fait augmenter ta fatigue pour Otsuna. Mais c'est pas grave, on est à cette petite Jvote pour de la pioche, c'est pas mal aussi. La pioche, t'es quand même souvent content de l'avoir. J'imagine taper dans cette 2-2. On va pas lui donner la draw tout de suite. J'ai bien raison. On récupère les pièces. Ça nous permettra d'avoir plus de cartes en main et de rendre du coup plus facile de jouer notre taunt. Ok. Deuxième chef d'orchestre. Deuxième chef d'orchestre. Merci, live-top. Pour l'instant, dans la main du panin, il n'y a pas non plus grand-chose qui peut mettre de la pression. Mais au moins, on fait des pièces. On vient de top deck un marin et... On va pouvoir jouer des taunt. Vraiment pas cher. Merci l'arme du voleur. Parce que là, set up l'arme, c'est peut-être un poil mieux. Parce que si tu arrives à trouver quelque chose, tu peux faire pièce, pièce, pièce marin. Et là... Un marin hyper rapide, c'est toujours... Un marin tour 4, c'est quelque chose quand même. On va le faire tour 5, c'est pas grave. Oh, on aurait même pu faire Pipsy. Pas grave, ça arrive un tour trop tard. Mais il y a quand même une 4-6 qui est plutôt pas mal. Elle commence à rentrer des dégâts. Et ça peut être embêtant. Alors du côté de chez Vince, tu vas préférer Pipsy ou marin ? Je voudrais dire... Ça se discute, hein ? Je voudrais dire, mais je pense que Pipsy est mieux. Et plus safe en tout cas, parce que... Entre guillemets, sur marin, ce que tu vas aller chercher, c'est des Iliacs, c'est des Amityus. Parce que Pipsy ne fait pas la même chose directement. Exactement. Et donc du coup, avec marin, tu pourrais te permettre de récupérer d'autres cartes, mettre en place des combos... T'es pure ton deck. Et en termes de tempo, tu vas être très fort avec Pipsy. Tu sais qu'en face, il n'y a pas non plus de réponse évidente à Pipsy. Tu sais que le démo, il n'y a pas de silence dedans. La seule manière de gérer un board de Pipsy, c'est avec Popgar Crescendo, maintenant. Avec une fatigue qui n'a pas beaucoup augmenté, parce qu'on n'a pas vu de démence. Donc là, simplement, deux tics de fatigue déclenchés. Crescendo qui font des A.O. à 3. On va juste faire 100 casels. On va lâcher deux pièces, apparemment. Trois pièces pour faire un mixologue, je disais d'accord. Attention, celui-là, en termes de curve dans sa main, ça va être compliqué, mais... Ouais, ouais, je suis un peu surpris de l'utilisation de ces pièces sur cette tempo-là. Est-ce qu'on avait besoin de mettre ce mixologue aussi vite ? Il a vraiment envie de mettre le board, apparemment. Il faut quand même se refaire une pièce qui est bien, du coup, il pourra faire pièce de cette tempo-là. Il a quand même une bonne option, hein, de mettre un peu de tempo maintenant, en regardant la main d'Otsuna, honnêtement. Je crois qu'il y a l'état, là. Il n'est qu'à 16, le Vincent. Ça fait 3, 4, 7. Ah non, il est 1 off, my bad. Il fait 3, 4. Plus 8, ça fait 15. Ouais, ouais. Après, mettre un paladin, un PV... Même pas mal. Il a un petit peu de soin, ce paladin, mais il ne peut pas non plus regagner 15, 20 points de vie comme ça, 20 tours. Au passage, comme tu as le petit Naga, tu auras mis ton crescendo très pour la suite. Souvent, c'est top 1 d'état, là. Il y en a plus, il y en a encore. Exactement. Là, le meilleur top deck pour Edwin, ce serait la boisson, je pense. Se mettre un petit Divine Shield sur la tête et essayer de faire quelque chose avec. Et au final, son tour précédent était bien joué, parce qu'il n'aurait jamais eu la tempo de jouer ses T7. Avec les deux crescendo, ils auraient un peu tout détruit. Ils auraient réglé le problème. Alors, peut-être pas forcément tout détruit s'il y avait eu Amithus, mais ils auraient rentré les dégâts face quand même. Ça, ça ne changeait pas. C'est vrai, c'est vrai. On va peut-être essayer de trouver de l'armure. Avec ça, ça peut donner de l'armure. On n'a pas vu la première Discover, mais ça a été piqué rapidement. Je crois que c'est de l'armure. Oui, il y a de l'armure. Ça peut être 100 KzL, ça. Oui, hop, 100 KzL, ok. Pour l'instant, je crois qu'on est toujours morts. Si on a de la draw, peut-être pas. Parce que le prochain crescendo, c'est 5 dégâts. Je crois que c'est 5 dégâts. On a fait 3-4. Je crois que c'est un exact, pour l'instant. C'est ça avec l'armure. On ne croit pas qu'on ait pris de l'armure. On l'a choisi avant de prendre le gros tour. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Idéalement, quel shaman pourrait faire le boulot face à ce démo ? Un archétype de shaman qui peut battre ce démo, ce serait nature shaman. Je sais que tu n'aimes pas du tout le dégâts. Ah oui, non mais... Ce serait shaman nature combo. Je n'aime pas du tout. Et ça nécessite quand même une certaine maîtrise. Pas sûr que Vincent, avec son temps de jeu récent, soit... Je crois qu'on est sur du big. Ah, ça y ressemble. Le big shaman, c'est un peu compliqué. Ça peut faire des sorties. Honnêtement, le démo, s'il est blanc, je l'aime très bien. Tu as des moyens de te remonter en termes de point de vie avec ce big shaman. C'est vrai que si le démo, il se prend une trop grosse pression, qui doit vide répondre, qui jette ses crescendos et quand tu l'enchaînes direct avec des 4-7 Fury des Vents, là, tu peux être bien. Mais il faut que tu mettes la pression et dans les premiers tours. C'est plutôt le démo qui mette la pression. On va le voir, ouais. Cette gemme sur T2, en vrai. J'ai ode à toutes les games, T2. Elle est plutôt importante, parce que ça t'accélère vraiment bien. Ça te met des ressources. C'est quand même une 2-1, quoi. Ça grignote. C'est ça. On va piacer ici. C'était maîtrise du board. Par contre, on va perdre beaucoup de tempo, parce qu'on a lâché la pièce. On aura une surcharge au prochain tour. Le fait de lâcher la pièce, là, ça va être compliqué de connecter avec son mid-game. Ça va être vraiment compliqué. Par contre, on voit que dans sa main, exactement sur son 3-4, il y aura quand même une tempête de poudre. Maintenant, elle va te surcharger. Du coup, tu vas encore passer ton tour 5. Il va falloir connecter sur 6. Mais... 6, on voit qu'il y a déjà notre spell clé du deck. C'est quelqu'un qui a vu le saut de falaise qui est présent. Mais tu vas quand même finir le board. T'es plutôt content et t'as envie de jouer avec saut de falaise. Il faudrait que dans les prochains tours... Un petit lieu des vols pour faire que le saut de falaise, en fait, te génère du board également. Parce qu'on rappelle, saut de falaise, il va chercher 2 serviteurs de notre deck qui les met sur le board, qui leur donne ruée. Et à la fin du tour, il retourne dans le deck. Évidemment, si vous évoluez un de ses serviteurs, eh bien, vous allez pouvoir garder le serviteur on board. On voit qu'il s'y va pour... Pour ses macarons. Ouais, la stratégie, j'ai le plus de tempo possible. Il a envie de reprendre le board. Faire quand même tour 5, tour 6. On choisit de se débarrasser du virtuose ici. On va faire des trucs sympas. Pérué, petit compte. C'est un peu de stats quand même, mais je crois que ça se fait juste value trade par le board adverse. On va essayer de trouver... Non, crescendo est à 2 à l'heure actuelle. On n'a fait qu'une 3-3, donc pas beaucoup de valeur ici. Encore que... Encore que... Oh, effet domino, peut-être ça se met mieux. J'ai l'impression que les crescendos, on ne peut pas les... Tu ne peux pas t'en passer. Ouais, c'est ça. On ne peut pas s'en passer. C'est quand même très très fort. Là, l'effet dominoït est pixel, typiquement sur ce board-là, mais tu perdais la ressource du crescendo, effectivement. C'est vrai. Après, tu peux aussi raid avec ton board, jouer très slow, faire une photo, une petite photo à 4 qui est vraiment très bonne. Souvent, les photos qui n'ont pas beaucoup de cartes, elles sont flexibles et elles sont... Et c'est plus facile d'ouvrir et d'enchaîner. Ouais, c'est ça. Parce que tu n'as pas besoin non plus d'énormes de dégâts. Et avoir une petite photo avec un crescendo dedans, c'est quand même très fort. Parce que des photos avec beaucoup de cartes en main, des fois, les cartes ne sont pas bien placées et donc, du coup, ce n'est pas facile à ouvrir. Si c'est trop à droite ou quoi, c'est compliqué. Je crois qu'on va partir pour le temps de jeu que je fais. On augmente la fatigue. On va encore plus potentiellement réduire cette photo. En vrai, j'aime beaucoup le play parce que ce crescendo là, c'est quand même une vraie AOE maintenant. Maintenant, ça cogne. C'est AOE à 4. C'est ça. Et on voit qu'en face, exactement, un board à 4 HP1. On va essayer d'avoir un doublé de crescendo. C'est ce que tu cherches tout le temps, quasiment, sur le spell. Je pense que la deuxième carte la plus forte, ce serait Popgar. Même deux Popgar, au moins tu l'as. Tu vas chercher Popgar, c'est quand même très fort. Oui, tu ne passes pas ta game à te demander il est où Popgar. C'est ça, c'est plus pour le côté où on a Popgar, le côté où il y en a deux, même si c'est très bien d'en avoir deux. On va piocher. Il n'est pas sûr que Feplouf, il ait vraiment le droit de participer à cette game parce que ça va quand même assez vite. Il est plus là pour des plans. C'est ça, c'est ça. Ça va quand même être plutôt rapide. Des plans un peu plus contrôle. Ouh ! Qu'est-ce que c'est naze ? On n'aime pas trop là. Ah non, c'est naze. On va utiliser deux manas pour avoir deux cartes qu'on ne voulait même pas trop dans cette main. On peut même les jouer pour leur donner un peu de valeur, mais là, c'est le joueur de main un peu plus... Il faut faire attention quand même pour Otsuna parce qu'il y a l'arme Fury des vents qui traîne dans le deck de Vince. À tout moment, on peut la développer, gagner comme ça pas mal d'attaques et avec nos spells, augmenter encore la taille pour le tour suivant pour one-shot. Red Vince n'a pas hésité une seule seconde à faire ce saut de valaise qui ravine directement les deux titans du deck. En vrai, c'est plutôt un bon roll. C'est pas mal, ouais. Au moins, ça active des choses. On peut directement faire... J'aime bien ce Yod. On prend une petite 3-3 de notre côté. Qu'est-ce que ça donne ? OK. Ouh ! C'est pas mal. C'est pas mal. Et surtout, l'effet domino, il est un peu nullifié pour l'instant. complètement annulé. C'est un des dégâts, on est à 10. Et là, si exactement à ce timing-là, on n'a pas Popgar, le deck, il ne marche plus trop. Là, on n'a pas Popgar. Attention, Hotsuna en difficulté. Vince qui a réussi à bricoler. Vince qui boit. Vince qui a une petite réaction qui se marre. On s'hydrate, c'est important. C'est vrai qu'il vient de rencontrer Yogg, je pense. Yogg, c'est un peu une carte iconique du jeu. Je pense vraiment qu'il n'avait pas vu ce Yogg depuis longtemps et c'est un peu les cartes à l'ancienne. Là, en vrai, il l'a plutôt aidé, ce Yogg. On a le clean. Il a quand même 5 PV en face, je crois. Il est à 4. C'est ça. Du coup, on va devoir entrer une roche. Ça, on s'empule. On va laisser 4 dégâts sur le board. Pour l'instant, il n'y a pas l'étal, malheureusement. Sur top deck, Golganet, on a l'étal. C'est ce qu'on appelle le sort du DH. Donc, vol jusqu'à 4 d'attaque. Et s'il n'y a pas 4 d'attaque, tu ne montres pas. Et le top deck. Et l'armes furie des vents. Magnifique. C'est joué à l'instant, directement. Ça compte vite. On sait. Il n'y a pas de roche. C'était prévu. Et le démoniste qui ne réussira pas à faire le 3-0 pour Otsuna. Il a fait du gros boulot. C'est ça. Il a fait du gros boulot quand même. Pourtant, c'est un game. Je pensais vraiment qu'il était bien devant. Oui, mais au final, c'est sa découverte de 3 cartes. On a dit 3 cartes nulles. C'est vraiment pas ce qu'il fallait. En fait, encore une fois, on voit que le deck est basé sur Popgar. C'est basé sur une carte. Parce que même là, il a une sortie vraiment très OK. Il monte sa fatigue. Il a quand même un crescendo. ça ne marche pas. Tu t'es pris les dégâts et quand tu prends des dégâts, c'est trop compliqué de revenir. Il n'y a que Popgar qui te fait ce swing de tempo incroyable. Et le dernier deck, c'est un chasseur. Alors attention, est-ce que c'est un chasseur roulade ? C'est un chasseur un peu à la sauce au-dessous. C'est un espèce de mid qui va utiliser l'essor du chasseur de la dernière extension. La roulade mortelle qu'on a vu ici, le spell à 6 un peu plus tôt et qui va chercher à les rejouer avec les haras et autres. Je ne sais pas si c'est la même liste que Tars, mais en tout cas, c'est à peu près le même archétype. Tars, il avait quelque chose comme ça aussi. Oui, je crois que c'est la même veine, c'est la même fibre. En tout cas, c'est intéressant et c'est aussi ça qu'on aime beaucoup avec ce format 11 classes, KOTH, où tu as des decks qui s'éliminent, c'est qu'on va vraiment voir des classes comme chasseurs qu'on ne voit pas beaucoup sur le ladder. Les joueurs qui nous ont sorti des pépites par-ci, par-là. On voit que du côté de Vise, on a quand même sur T3 ce lieu qu'on aime pas mal. Parfait. Dans le deck, il y a trois cibles. C'est les deux Razel Dazzler, les deux Vedettes. Voilà, tout à fait. Merci, Vedette tape à l'œil. Et puis, on a évidemment Agatha. On n'a pas touché, on aurait aimé curver cette Agatha, mais ce n'est pas grave. On trouve un autre lieu. Attention à ne pas être trop lent non plus. J'ai l'impression que Vince, il commence... J'aime bien ça parce que si on rôle ce totem dégâts d'essor, ça peut être vraiment pas mal. Et je crois qu'on l'a eu. Je crois que c'est un grand joueur d'Airstone. Waouh. Ah oui, ça gagne ses 25%. Voilà, c'est ça la maîtrise. Il s'y connaît. Ah ouais. Il s'y connaît. Il joue moins, mais il a toujours le talent. Il n'y a pas de souci. Clairement, mais je crois que Vince, il a arrêté Airstone. Il y avait ce totem, mais en fait, il y a eu une pause où il n'y avait plus ce totem, mais il n'était pas là. Mais il n'est pas parti il y a mille ans, Vincent, quand même. Non, mais je crois, je suis sûr de mon information. Il y a eu toute une période où on a joué sans ce totem. Tu sais qu'il est revenu déjà depuis avril. Oui, c'est vrai. Mais tu penses qu'il a joué Shaman et qu'il a appuyé sur Hero Power ? Je ne suis pas sûr. Du coup, en vrai, en termes de tempo, il est quand même plutôt pas mal. On voit que je pense que ce sort de 4 tonnes, tu vas quand même pas mal le faire tanker pour arriver justement à ce tour où un Golganet il va quand même faire très mal. Ah bien sûr. Golganet, tu risettes le board. Oh, il préfère partir tout de suite sur les bodies. je pense qu'il a tellement raison. C'est vrai que c'est de bons bodies, ça. Il adore à chaque fois les plans de jeu tempo. Oui, il aime être à l'initiative. C'est ça. C'est pour ça que justement en faisant ce sort à deux qui est givre ou il se transforme il est feu peut-être. Est-ce qu'il change ? Oui, il change. Du coup, là, il avait fait un sort feu. Il change, il change. Il avait fait un sort feu et en early, il avait fait un sort nature bien sûr avec le sort 1 qui fait des crapauds. et mine de rien, il a quand même fait 3 T5 plus une 4-4 contre Hunter. Si ça se passe mal, on ramènera des serviteurs de notre deck au pire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici du côté de chez Hotsuna ? Parce qu'on a une roulade mais qui n'est pas exceptionnelle sur les stats. Ça va se faire vite tanker. On rappelle, la roulade, ça détruit un serviteur et ça inflige autant de dégâts que ça force chez des adversaires donc board ou face. Tu peux partir sur un plan Leok-Uffer-Zillax ? Je pense que un Leok... Je ne sais pas si on peut rentrer Uffer mais juste Leok-Zillax peut-être il y a quelques trucs à faire. Je crois qu'on ne trouve pas mieux de faire ça mais du coup on abandonne le board. C'est la première chose. On abandonne le board jusqu'à la fin de la game je crois. T'as quand même enlevé pas mal de pression ici. Enlevé de la pression mais... t'as pas la tempo et on est reparti et on repart directement avec la vedette. On n'hésite pas une seule seconde du côté de Vince c'est ça qui est bien. On n'est pas là pour réfléchir attention. Juste sur l'evol peut-être on va prendre du temps. Une 3-4 on n'aime pas trop. C'est pas terrible allez qu'est-ce qu'on a de mieux ? Une 5-5 ça devient une 5-5 taunt qui peut devenir une 7-7 une 9-9 On peut aller manger quelques ressources comme si elle prenait plus 2 plus 2 potentiellement par tour quoi. Exactement. Et voilà tu joues Hunter 6 mana et c'est là où on voit quelque part toute la flébesse de Hunter c'est-à-dire qu'en face tu prends des powerplay et toi t'es léger en termes de powerplay. On n'aime pas se faire prendre de vitesse ou des combos ou là typiquement vedette qui est combo en fait avec elle-même toute seule mais simplement le nombre de stats qu'elle a mises sur le board ça fait que chasseur pas d'AOE on n'est pas bien on n'est pas bien on a déjà perdu on dirait chez Otsuna je suis pas long c'est là aussi on voit que la meilleure défense c'est l'attaque c'est l'attaque et Vince ça il le sait très bien il a vraiment pas hésité sur ses play tempo et on voit que ça réussit vraiment très bien je crois qu'il y a une bloodlust la bloodlust on va rentrer les dégâts t'avais 20 sur le board et Vince qui continue son parcours perfect un vaincu jusqu'ici et il continue il donne rendez-vous en demi-finale en demi-finale et le parcours d'Otsuna le plan un peu greedy d'Otsuna sur les decks ici qui lui coûte sa place dans la suite de cette compétition et du coup Vince qui va affronter j'ai eu